Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Je pense qu'il y a des ressources que nous avons montées, c'est le pétrole et le gaz. Il y a des ressources que nous avons montées, surtout dans l'Afrique et dans notre région. Nous avons une stabilité de la sécurité de l'Afrique et de la sécurité de l'Afrique. Pour le pétrole, il y a des 2 millions d'euros. Il y a des ressources que nous avons montées, parce que nous avons montées, et nous avons montées de l'Afrique et de l'Afrique. Nous voulons que notre pétrole, comme nous l'avons montée. Il y a des ressources que nous avons montées. Pour nous, il faut qu'on soit disponible sur l'Afrique et leurs problèmes. Il faut qu'on soit disponible sur l'Afrique et les femmes. Ils font l'infos Somehow. L'Afrique et l'Afrique, nous devrions être occupés de ses enfants. Il faut que les femmes nous nous préparez à l'innovation. rated pour l'approche, de se�. Nous sommes responsables de les responsabiliser de la pétrole parce qu'il est en train d'y aller à l'atelier de l'atelier. Nous sommes en train d'y aller au Canada. Nous sommes en train d'y aller au Sénégal. Nous sommes en train d'y aller au Sénégal. Nous sommes en train d'y aller au Sénégal, notre prise de décision de la présidence pour notre pays. Nous sommes en train de dire c'est ce qu'on veut faire. Nous sommes en train d'y aller au Sénégal et au Sénégal et au Sénégal. Nous sommes en train d'y aller à l'atelier. Et nous n'avons pas de géris. Mais on peut de dire ce qu'on a des gens. Certains le gouvernementactifs. C'est-à-dire qu'on est le plus important dans l'instance de prise de décision sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Ce qu'on réunit aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous donner des informations pour vous aider à travailler sur ce que nous travaillons. C'est-à-dire qu'on parle du secteur de gouvernance, du secteur d'industrie extractive. Donc, si on parle du secteur d'industrie extractive, on entend beaucoup de mots, on entend le contenu local, on entend la gouvernance, on entend la question du genre, etc. Donc, ce qu'on connaît sur la thématique du pétrole et du gaz, avant de intervenir sur la thématique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations pour qu'on puisse aller à l'entreprise ou à la décideur, on puisse lui dire ce qu'il faut. Donc, si on a fait une étude ou une recherche pour le projet, l'étude, c'est-à-dire qu'on a trois thématiques, la première thématique du pétrole et du gaz, et la thématique du secteur du pétrole et du gaz. C'est-à-dire qu'on peut les permettre d'être dans la décideur, qu'il y ait ce qu'il faut, pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes, pour les études, pour les études ou les instances de gouvernance. Donc, en parlant de cette étude-là, nous avons deux organisations, qui sont partenaires au projet, Madame ONG-Fait, et Wim, Sénégal. Elles sont deux, qui sont dans le comité étude, pour les activités-plédoires, qui ont été faits, et qui ont été faits, et qui ont été faits, et qui ont été faits, qui ont été faits, et qui ont été faits, pour les organisations, pour les femmes, qui ont été faits au comité étude. Dans le courriel, on parle de Women in Mining Sénégal, et Women in Mining Sénégal, c'est une organisation, ou une association, qui doit être dit, pour les femmes, qui travaillent au secteur des mines, du pétrole et du gaz. Et tout ce qui est, c'est que les femmes, qui sont dans le secteur, les femmes, les femmes qui ont été impactés, les femmes qui travaillent dans l'entreprise, dans l'administration, les entrepreneurs, les femmes peuvent, leur participer en leur vie, et nous connaissons que, n'ont pas áreas que les femmes, ou leur contribution, de l'apport ou l'apport, les familles, dans le développement transquéido, ils peuvent, Zielin, et pouvoir apporter, toutes leurs familles, et particulièrement ses filles, et ses enfants. En tout cas, nous, nous sommes, malheureusement, C'est un chiffre qui a été évoquée dans le secteur extractif. Dans ce rapport, il y a un rapport qui a été évoqué au Sénégal, qui est le rapport ITI de 2020. Dans ce rapport, il y a un rapport qui a été évoqué par 2, et il y a un chiffre qui a été partiel, et il y a un rapport qui a été évoqué. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de cartographie, qu'il n'y a pas d'études, qu'il n'y a pas de rapport, qu'il n'y a pas de rapport à ce que nous représentons dans le secteur, qu'il y a des domaines d'intervention, ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Et pour décider, on peut prendre des stratégies ou des politiques d'inclusion de genre pour prendre en compte les besoins pratiques et intérêts stratégiques aux familles. Il faut impérativement qu'il y ait des chiffres pour qu'il puisse être un outil d'aide à la prise de décision. Donc, c'est ce qui est le plus important. Nous devons avoir des chiffres pour qu'il puisse permettre de décider et de savoir où ils sont en tant qu'entreprise. pour qu'il puisse être en tant qu'entreprise. Ce chiffre, c'est une catégorie d'entreprise qui est en tant qu'entreprise. Et même en tant qu'entreprise, c'est une entreprise qui n'a pas de déclaré leurs effectifs. Et quand on a pris des entreprises, ils n'ont pas de déclaré leurs effectifs. Nous n'avons pas d'être en tant qu'entreprise. C'est ce qui est pour les entreprises qui sont dans le périmètre de conciliation de l'ITI. C'est ce qui est aussi pour qu'ils portent le plaidoyer. Le plaidoyer est pour plus de participation de femmes dans les instances de décision. Parce qu'en tant qu'entreprise, ils portent des revendications aux familles et leurs préoccupations. Mais surtout avec la formation. Informations, formation, sensibilisation. Parce qu'ils ont des droits. Par exemple, quand on a pris l'ONGF, et que j'ai fait, c'est mon sœur. Quand on a été fatigué, on a parlé avec elle. Quand on a parlé avec ses familles, on les a regroupés dans un réseau. Ils ont dit que vous, vous êtes ici, vous êtes à l'octobre, vous êtes à l'octobre, vous êtes à l'octobre. Mais avant de vous dire, les entreprises qui viennent, le pétrole qui sont en train de l'Octobre, ce qui va nous impacter. Ils sont à l'octobre, ce qui va vous mettre en train de faire. Et comme ça, vous avez des droits. Et les droits, aujourd'hui, si quelqu'un connaît, il faut que vous les connaissez. Vous allez y aller, vous pouvez revendiquer vos droits. Parce que, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas l'importance. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans le courriel, dans l'atelier, et dans le réseau SIGIL DIGGEN, dès qu'on est dans le centre de l'Octobre, dans le centre de l'Octobre, ou dans la « Women in Mining Sénégal » ou dans les présentations. des présentations. Des présentations, des portes sur contenu local, des portes sur gouvernance, des enjeux et perspectives au secteur. Des portes sur l'artisanat minier, l'emploi et la formation. Mais surtout, ce qui est sur l'entreprenariat féminin. Pour que les présidents d'organisations, n'ont pas de savoir, d'être maîtrisé, de savoir ce cadre juridique. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, Il est suffisamment informé pour que le décideur puisse l'appliquer des chiffres clés et leur dire les manquements et les proposer pour atteindre leur objectif commun.